Une page histoire à présent. Le 11 juin 1957, Maurice Audin est arrêté à son domicile à Alger par les paras du général Massu pour son soutien à la révolution algérienne. Il ne reviendra plus jamais. C'est une réalité jamais avouée par les autorités françaises à ce jour. Mais des voix s'élèvent pour réclamer la vérité et surtout une condamnation pour ce qu'on lui a fait subir. Nawala Bata. 60 ans après son assassinat, Maurice Audin continue de faire parler de lui. La vérité, toute la vérité concernant ce dossier doit être établie. L'on refuse de croire à la thèse officielle de l'évasion durant son transfert. C'est ce qu'a déclaré un collectif d'intellectuels, d'historiens, de journalistes, d'anciens appelés, de contingents et de membres du mouvement associatif à Paris dans une lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron. De fait, je prendrai des actes forts sur cette période de notre histoire. C'est là le propre engagement d'Emmanuel Macron le 5 mai dernier, juste avant son élection. Voulant prendre le nouveau locataire de l'Elysée Homo, les initiateurs de cette action le lui ont fait rappeler dans cette lettre. Maurice Audin, brillant mathématicien enseignant à la faculté d'Alger, engagé pour l'indépendance de l'Algérie, fut horriblement torturé et exécuté par les parachutistes une dizaine de jours après son arrestation le 11 juin 1957 en son domicile à Alger, laissant derrière lui son épouse et ses trois enfants. Son corps n'a jamais été retrouvé, tout comme ceux des 3000 Algériens disparus pendant la bataille d'Alger. Période des exécutions sommaires du tristement célèbre général Massu. Il y a trois ans déjà, François Hollande avait affirmé que les documents et les témoignages sont suffisamment nombreux et concordants pour infirmer la thèse de l'évasion avancée à l'époque. Une version que plus personne ou presque ne soutient ne reste aujourd'hui que le courage et l'honnêteté de reconnaître et condamner. Un geste inespéré par sa veuve Josette Audin dont toutes les actions et les démarches pour faire la lumière sur cette affaire se sont avérées vaines. Le gouvernement français est vraiment coupable de ne pas avoir réussi à dire quelle était la vérité. Cette vérité, je pense qu'on la connaîtra jamais, mais je trouve ça très dommage.